Alors qu'est-ce qu'il y a comme vidéo à faire ? On est donc le mois de mai... Oh ! Hello tout le monde, c'est Neko, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour les favoris du mois d'avril Et oui, le mois d'avril est enfin terminé J'ai hâte d'être en été Bref, donc vous allez voir que cette vidéo va être beaucoup plus courte que les autres tout simplement parce que j'ai enlevé tous mes achats que j'ai reçus ce mois-ci de AliExpress pour mettre dans une vidéo spéciale AliExpress Donc je pense que cette vidéo que je suis en train de tourner actuellement pour les favoris sera en ligne avant la vidéo AliExpress Donc n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche juste en dessous de cette vidéo pour être informé donc de la sortie de toutes nos vidéos Voilà, comme ça vous pourrez voir la vidéo spéciale AliExpress Bon, et ben c'est parti ! Alors on va commencer par Wish Donc j'ai commandé, j'ai reçu cette petite chose Alors, hop, je vais essayer de bien vous montrer Voilà, désolée si je regarde le retour Donc c'est un highlighter rainbow tout simplement Ça fait longtemps que je voulais en acheter un comme ça Mais je n'ai jamais eu, pas l'occasion Mais j'avais trouvé d'autres achats à côté Donc cette fois je l'ai acheté Par contre il coûte un petit peu cher pour ce que c'est Surtout sur Wish Mais ça sera surtout pour mon cosplay Rainbow Dash Ou pour tout simplement mélanger le tout Et voilà, faire un petit côté un peu arc-en-ciel Voilà, sur la joue Mais je pense que je vais faire un test dans une autre vidéo Une prochaine vidéo Ensuite j'ai acheté ce petit short Donc c'est un mini shorty Style velours Alors je ne pensais pas que c'était du velours Parce que je n'aime pas tellement ça Mais bon pour ce que c'est Et pour le peu que je vais l'utiliser Tout simplement c'est pour mon cosplay Enfin mes cosplays Quand je porterai des jupes Voilà, comme ça on prévoit toujours un petit short Pour pas qu'on voit les fesses Ensuite toujours dans les vêtements Sur Wish J'ai reçu ce petit t-shirt Alors on a l'impression en fait Qu'il a rétréci au lavage Mais pas du tout C'est fait exprès C'est un t-shirt justement Où on voit le ventre Tout simplement Il y a beaucoup de tout simplement Dans cette vidéo Alors je ne sais pas encore Si je vais l'utiliser pour faire le sport Parce que je vais me mettre au sport bientôt Ça fait très longtemps que je dis ça Mais que je n'y mets toujours pas Ou sinon Perdre du ventre Pour pouvoir mettre ça en été Mais je pense que si je fais du sport Je vais peut-être perdre un peu de ventre On verra bien Mais voilà je l'aime bien En plus la couleur est très sympa Couleur un peu nude, chair Marron clair Ce que vous voulez Mais j'aime bien Voilà Ensuite donc j'ai acheté cette petite chose Donc une petite tour Qui a pris la poussière Donc cette petite tour Qui est en acrylique Je pense que presque tout le monde connait C'est ce genre de rangement là En acrylique Qui coûte bien cher Mais sur Wish Ça ne coûte pas très cher Pourtant je trouve que c'est quand même De la bonne qualité Donc voilà C'est une petite tour Avec des rangements Bon un peu compliqué Qui est un V Voilà avec des rangements Comme ça Et moi personnellement J'utilise donc pour ranger Mes colliers Mes boucles d'oreilles Et mes bagues Voilà Maintenant on va passer à Amazon Donc je n'ai qu'un seul achat Sur ce site C'est mon kimono Un kimono japonais Donc rose Qui est très très long Mais je ne peux pas tout vous montrer Je l'aime bien Je l'aime bien Et je suis sûre que Vous l'avez vu Donc dans ma night routine Donc si vous ne l'avez pas vu Je vous le mets dans le petit i Mais ce kimono Je l'adore Parce que déjà Il a les manches courtes Il est très très beau Très très long Et j'ai toujours rêvé En fait d'avoir D'avoir un kimono Je ne l'ai pas payé bien cher Parce qu'en plus Il était en réduction Mais voilà Je l'utilise très souvent Les soirs Pour être à l'aise Kimono Kimono Maintenant on va passer A Vistaprint Donc ça ce n'est pas Le genre d'achat Que je fais Énormément sur ce site Tout simplement Parce que c'est pour Imprimer des photos Avoir des photos Enfin des photos Sur de papier photo Ou alors Faire vos t-shirts Avec des photos Enfin tout ce qui concerne Le monde de la photo Que ce soit faire Mettre la photo Donc sur Je parle énormément Pour rien dire Donc Pour mettre des photos Sur des mugs Sur des t-shirts Faire des calendriers Faire des stylos Des trucs comme ça Et donc Vistaprint Je me suis dit Pourquoi pas Pendant les conventions De me faire donc Des cartes de visite Je crois que j'en ai J'en ai beaucoup Je crois que je dois en avoir 100 Ouais je crois que c'était 100 Et donc ma carte de visite Se présente comme ça Donc j'espère qu'il va y avoir Le focus S'il vous plaît Non c'est pas grave Et bah je vais vous l'afficher Juste après mon blabla Une carte de visite Toute simple Le verso Il n'y a rien du tout Mais j'ai complètement En fait oublié De mettre Mes réseaux sociaux Donc pour le moment J'ai ça pour dépanner J'attendais justement Les photos du shooting De la Japan Touch Pour faire D'autres D'autres cartes de visite Quand j'aurai un peu Fini Fini celle là Voilà Comment faire une vidéo favori Sans parler de action Vous savez que Petit à petit Je commence à acheter Des accessoires Ou ce genre de choses Pour refaire ma chambre Donc dans pas longtemps Ça va être ce meuble Qui va partir Parce que je vais le remplacer Par un meuble De chez Ikea Et donc à la base Ma chambre est censée être Sous le thème du Japon Je pense que Ça se voit pas du tout Mais petit à petit Je veux faire ma chambre Rouge et blanc Donc sans avoir Trop de rouge Tout simplement Puisque après Ça va pas être joli Mais je veux mettre Un maximum de blanc Et sachant que Ma chambre est aussi Mon bureau J'ai acheté Enfin Depuis le blabla Je vous montre enfin l'objet Un porte-scotch Enfin je sais pas trop Comment ça s'appelle Mais c'est pour le scotch Voilà Et je l'ai pris en blanc C'est en plastique Il est très très lourd Ça ira très bien Avec les meubles Que j'achèterai petit à petit Pour ma chambre Surtout mon bureau Voilà 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 Ensuite du coup J'ai acheté une agrafeuse Donc blanche aussi En plastique Et c'est trop bien Pour dépanner Et donc là Malheureusement Je ne l'ai pas trouvé en blanc Mais j'ai pris Une perforatrice Je crois que ça s'appelle Comme ça Pour faire les trous Dans les feuilles Ensuite on passe à Kiko On passe enfin au make-up Donc bien entendu J'ai racheté Un crayon noir Parce que l'autre Était terminé Et j'en ai profité Pour acheter un blanc Donc je trouve par contre Ça bizarre Je ne sais pas A quoi ça sert Ce genre de petite mousse Derrière le crayon Donc n'hésitez pas A me dire dans les commentaires Si vous le savez Parce que je n'en ai aucune idée Mais je pense Ça doit être pour estomper Je ne suis pas sûre Et donc voilà Un crayon blanc Bon là il n'est pas très blanc Parce que je me suis maquillée Pour mon cosplay avec Il y a un peu de noir dessus Par contre je suis un peu déçue Parce qu'il ne marque Pas si bien que ça Mais si on assiste un peu Ça passe On passe maintenant A Leclerc Donc c'est très rare Que je fais des achats A Leclerc Mais j'en ai fait un Et donc c'est un sac Voilà Donc un sac blanc Tout simple De façon un peu cartable Il est vraiment très très beau Bon là il est super lourd En plus je pense Vous refaire un What's in my bag Parce qu'il y a beaucoup de choses Qui ont changé dedans Donc voilà Il se présente comme ça Bon là je l'ai personnalisé A mon goût De otaku De kawaii Et tout ça Ça en fait Ça sert à rien du tout C'est juste Pour faire joli Mais voilà Bon par contre Il m'a coûté 26 euros C'est un peu cher Mais bon C'est un sac Donc c'est pas de la merde Mais je l'ai trouvé Trop mignon Voilà Donc je pense en fait Vous refaire un What's in my bag Bientôt Si ça vous intéresse Donc n'hésitez pas A me dire dans les commentaires Bah si vous voulez Une autre vidéo Sur mon sac Voilà Et donc Si vous vous rappelez Mon premier crash test Que j'ai fait Sur cette chaîne Donc si vous n'avez pas vu Je vous mets dans le petit i Ça a été Une catastrophe Et donc J'y ai laissé ma brosse Voilà J'ai cassé ma brosse Oh Oh j'ai pété ma brosse Ça a pété ma brosse Non mais c'est sérieux Et j'étais Très très déçu Et très dégoûté Et donc Pendant plusieurs semaines Et ben J'ai cherché Pertinemment De retrouver Une brosse de ce style Exactement la même largeur Mais je n'ai jamais retrouvé Et là À Cora Alléluia J'ai retrouvé Une grosse brosse À brushing Et ça C'est cool En plus Elle est violette Elle est trop jolie Clara Qui laisse ses cheveux dessus Elle est trop jolie Donc elle existait En bleu Et en rose Mais j'ai trouvé Que le rose Faisait un peu trop Rose flashy Donc pour entrer Dans le thème Avec ma brosse normale Bah j'ai pris du violet Voilà Et donc ça 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 C'est trop cool Voilà Toujours à Cora Un autre De mes petits chouchous En ce moment C'est un déodorant De la marque Ushuaïa Donc c'est Douceur du Japon Laiderie Et fleur de Sakura Vous savez que j'aime Le Sakura J'ai une bougie Sakura J'ai un gel douche Sakura Et bah il me manquait Plus que ça Et je remercie Énormément mon ami Yuki Tout simplement Parce que c'est grâce A elle Que j'ai su Qu'il existait Un déo Saveur du Japon Douceur du Japon Pardon Il en existe Un verre aussi Je crois justement C'est par rapport au thé Ou je sais plus Mais il sent moins bon Mais celui là C'est juste une tuerie Et donc voilà C'est terminé Pour les favoris Du mois De avril Voilà Donc vous voyez Que la vidéo Est largement plus courte Que la précédente Mais bon Le mois de mars A été tellement rempli Que j'ai décidé Que ce mois-ci J'allais pas faire Beaucoup beaucoup d'achats Et puis de toute manière Les moyens Ne me le permettaient pas Donc voilà Et bah J'espère que cette vidéo Vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas A me laisser un petit pouce bleu Ça me fera toujours plaisir Et on se retrouve Donc le mois prochain Pour des prochains favoris du mois Et puis sinon On se retrouve Hardi ou Vendredi A 10h30 Pour une prochaine vidéo Je vous fais de gros bisous Prenez soin de vous Et n'oubliez pas Vive les pandas Pourquoi tu te baisses Si t'as mal au cul Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz